Salut à tous, bienvenue sur ASN TV. Pour la première fois de l'histoire, une épreuve de VTT à assistance électrique a été organisée le 28 août lors des championnats du monde de VTT. C'est le sud-africain Alan Hattori qui a remporté le titre. Le champion de France Jérôme Guillou termine deuxième et Julien Absalon, ancien patron de VTT mondial, 8 titres de champion du monde. Double champion olympique termine troisième. Evidemment, ce nouveau type de compétition fait beaucoup parler. Les sceptiques et les grâcheux. ASN TV c'est donc le point. Le VTT à assistance électrique est-il un sport ? Alors, un VTT à assistance électrique c'est quoi ? Le pédalage est rendu plus facile par un moteur d'une puissance de 250 watts. A titre de comparaison, un champion cycliste développe près de 400 watts dans un col du Tour de France. Mais l'autonomie de la batterie est d'1h30 minutes environ. Cela oblige donc les cyclistes à gérer finement son utilisation pour optimiser leur effort dans les côtes. L'air de rien, un vélo à assistance électrique a une particularité. Il dispose d'une assistance électrique. Quels en sont les éléments ? A quoi servent-ils ? Comment tout ceci fonctionne ensemble ? Quel est le résultat à l'usage ? Voyons voir. La batterie qui stocke et fournit l'énergie. Le moteur qui utilise l'énergie pour entraîner le pédalier. Et l'électronique, dissimulé un peu partout sur le vélo. Elle sert à faire fonctionner l'ensemble. On retient surtout le capteur de vitesse à la roue arrière et la commande dans le possible écran, non loin du poste de piloteur. Un capteur mesure l'effort de pédalage déployé. L'électronique en tient compte et décide d'y ajouter une certaine assistance. Elle envoie l'ordre afin qu'une quantité précise d'énergie passe de la batterie au moteur. Ce dernier aide le pédalier à tourner. Ce cycle d'analyse et de réponse s'effectue près de 1000 fois par seconde. Les positifs modernes permettent de choisir le niveau d'assistance. A portée de main, on peut modifier l'intensité avec laquelle le moteur va compléter nos efforts. Au plus bas, l'assistance ajoute moins que ce que l'on apporte. Selon les modes suivants, elle en apporte autant, un peu ou beaucoup plus. Elle peut aller jusqu'à fournir les trois quarts de la puissance totale développée par l'ensemble moteur plus pilote. Plusieurs limites à l'assistance. La première, naturelle, est la quantité d'énergie dont dispose la batterie. Plus l'assistance est forte, plus la batterie se vide rapidement. C'est ensuite la loi qui intervient pour qu'un VTTAE reste un vélo et non un engin motorisé. Elle impose qu'au-delà de 25 km heure en Europe, l'assistance ne participe plus à la propulsion. Elle impose aussi que le moteur ne soit actif que lorsque le pilote lui-même pédale. Enfin, elle impose que le moteur, quel que soit le mode d'assistance, ne fournissent pas plus de 250 watts. Le VTT à assistance électrique a fait changer les pratiques de loisirs. En attirant des gens qui ne feront sûrement pas de vélo sans assistance. En compétition, il séduit les anciens professionnels qui ont trouvé ainsi une manière de continuer leur passion après l'arrêt de leur carrière. On a déjà parlé de Julien Absalon. Le Français Miguel Martinez, champion olympique de VTT à Sydney en 1996, termine 7e de l'épreuve. La Fédération Française a été pionnière en matière de VTT à assistance électrique. En juin 2018 étaient organisées à Villardelan les premiers champions de France remportés par Julien Absalon chez les hommes et Nadine Sapin chez les femmes. La deuxième édition a eu lieu en avril 2019 à Epinal. Elle a été remportée par Jérôme Guillou chez les hommes. Il devance le tenant du titre. Julien Absalon est le champion olympique de Sydney, Miguel Martinez, déjà médaille de bronze l'année dernière. Chez les femmes, c'est l'immense championne Pauline Ferrand-Prévot qui s'impose ajoutant un énième maillot de championne de France à sa collection. Pauline termine 10e au scratch devant une bonne dizaine de concurrents masculins. Alors, sport ou pas sport ? Non, ce n'est pas un vélo de feignant. Je ne me prends plus la tête avec les entraînements ciblés, l'intervalle training, les intensités et je vais plus vite. Le VTT assistance électrique me permet de prendre encore plus de plaisir car on fait plus de distance, plus de dénivelé tout en faisant le même effort. Quand je prends mon VTT assistance électrique, ce n'est pas pour faire moins d'efforts mais pour aller plus haut, plus loin et plus vite. assistance électrique ou pas, les circuits de VTT exigent des qualités de pilotage. En plus, la gestion de la batterie demande un grand sens tactique. Plaisir, spectacle, technique, tactique. Halte au gracieux, c'est du sport. D'ailleurs, Pauline Ferrand-Prévot, championne de France et championne du monde de VTT classique, est aussi championne de France de VTT à assistance électrique. Vive le vélo sur ASN, avec ou sans assistance. Sous-titrage ST' 501